Huit candidats se sont déclarés à la Commission électorale nationale pour l'élection présidentielle d'avril 2016 en Guinée-Équatoriale. Parmi les candidats, le président sortant Théodoro Obiang-Mabazogo, qui se présente sous la bannière du Parti démocrate de Guinée-Équatoriale et sa coalition de neuf partis politiques. Avelino Mokaché de l'Union du Centre-Droit, Augustin Massoko du Congrès national de Guinée-Équatoriale, Gabriel Zé Obiang de Citoyens de l'Innovation, Carmelo Babacalé de l'Alliance populaire de Guinée-Équatoriale et Buenaventura Monsieur Assumo du PCSD. Thomas Mbamonamba et Bénédicte Tonsoué Obiang aussi font partie des candidats que les Équato-Guinéens devront choisir comme président. Pour l'heure, les électeurs Équato-Guinéens sont invités à retirer leur carte d'électeur dans les 716 bureaux de vote sur l'ensemble du territoire. Nous arrivons dans les bureaux à 8 heures et lorsqu'un citoyen arrive, ce dernier doit nous présenter le récépissé remis lors du recensement. Nous procédons à des vérifications et nous leur donnons leur carte d'électeur. La convergence pour la démocratie sociale, l'un des partis de l'opposition avec une représentation à l'Assemblée nationale n'aura pas de candidat à l'élection présidentielle. Elle a annoncé au sein d'un front de l'opposition son refus de participer aux élections qu'elle juge anti-constitutionnelles. Ces élections devraient légalement se dérouler entre le mois d'octobre et le mois de février 2017. La constitution de Guinée équatoriale ne donne aucune marge pour que le chef de l'État convoque de manière anticipée. C'est vrai qu'il peut dissoudre l'Assemblée nationale et convoquer les élections législatives. Mais la constitution ne lui donne pas le droit de dissoudre l'institution du chef de l'État. Le 30 mars prochain, la Commission électorale nationale dévoilera la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle. Pour rappel, 323 000 électeurs équatorguinéens iront aux urnes le 24 avril 2016 pour choisir leur président de la République.